C'est vraiment dommage pour Nico, parce qu'il avait fait le plus dur de rester à l'avant dans la première bordure, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Merci beaucoup Julien. Alors que messieurs, il tombe des trompes d'eau sur les routes de Paris-Nice, la pluie vraiment redouble, une pluie cinglante. Et l'écart est toujours de 2 minutes 18. Anthony Ravard, dont on vient de parler avec son directeur sportif adjoint, puisque le manager dans l'équipe principale, c'est dans la voiture numéro 1, c'est Vincent Lavenu qu'on salue, qui nous écoute l'an dernier. Anthony, c'est 3 victoires chez les professionnels avec l'équipage de la mondiale. Il avait gagné une étape sur l'étoile de Bessèges, il avait gagné la classique de l'Indre à Châteauroux, le trophée Feuilloux. Il avait gagné une étape, la troisième étape du tour du Poitou-Charentes. Il faudra se méfier d'Anthony Ravard tout à l'heure. J'ai bien écouté notamment l'intervention de Brian Holm, qui citait parmi les adversaires de Tom Bonen, Duggen Kolb et Gavadzi. Il connaît peut-être moins Anthony Ravard, mais Ravard, il a du punch. Côté français, avant l'arrivée d'Arnaud Demare, il faudra les voir en confrontation directe. Mais côté français, je pense que c'est l'un des plus rapides avec Romain Feuilloux. Voilà, autre petit point quand même sur la bonne opération du jour. Bien sûr, Wiggins, qui va récupérer très probablement le maillot jaune de tout à l'heure, de leader, et qui a écarté beaucoup d'adversaires finalement, et qui a pris ses secondes de bonification sur le sprint intermédiaire, et qui, sur une étape de plat, creuse les écarts. Voilà, l'Epeimer sera à 6 secondes tout à l'heure. Vanguard Rennes à 11, Chavanel à 14. Taylor finit à 21, Valverde à 31 secondes déjà, deux jours de course, que du plat. Valverde à 31 secondes de Bradley Wiggins. Alors on connaît les qualités de Wiggins contre la montre, même si c'est le Coldez, il semble en excellente forme. Certes, il y a la montée de Mande, très difficile, mais va-t-il perdre beaucoup de temps ? Je pense que c'est un coureur qui est capable, avec sa condition actuelle, de bien limiter les écarts. Il est probable que l'Epeimer soit capable de lui ravir le maillot jaune à cette occasion, mais je pense que ce sera surtout un duel serré entre les deux, dans l'ultime contre la montre, si les positions restent en l'état. Dans ce groupe de 21 que vous avez ici à l'écran, c'est vrai que stratégiquement, il y a une très belle opération réalisée par l'ensemble de l'équipe Omega Pharma, avec quand même 50% de ses coureurs à l'avant, 4 sur 8, c'est l'équipe la meilleure présentée. C'est vrai qu'avec ici, en gros plan, les Weillet-Pimer et le champion de France, Sylvain Chavanel, il y a un bon coup à jouer, il y a un très bon coup de stratégie à jouer pour l'équipe Omega Pharma, dont on parlait avec Brian Holmes, alors que là, en gros plan, vous avez le vainqueur du Hethnius-Plad, le jeune Seb Van Mark, dont on avait peu parlé avant cette victoire inattendue, d'autant qu'il a battu quand même au sprint Tom Bonnen, mais il a été ces deux dernières années handicapé par des blessures, qui n'a jamais été à son niveau, jamais réussi à être là comme il le souhaitait. A priori, l'hiver s'est très bien passé, et Seb Van Mark fait partie des coureurs, donc il faudra se méfier. Après, on arrive à 21, on peut imaginer que les vrais leaders, ceux qui visent la victoire finale sur ce Paris-Nice, vont un peu s'écarter, vont se contenter d'arriver avec le groupe, comme Bradet Wiggins, mais il y a une dizaine de coureurs capables de venir remporter une victoire d'étape, toujours importante, d'autant qu'il y a des bonifications. Donc c'est vrai, on ne sait jamais, il peut y avoir un très bon petit coup à jouer, là, grappiller 10 secondes, ça vaut le coup. Bon, avec autant de sprinteurs pour un Stéphane Chavanel, par exemple, ce ne sera pas facile puisqu'il était à l'écran. Alors que derrière, on voit apparaître, c'est étonnant, la marée orange. D'habitude, ce sont eux qui jouent le lundi. Aujourd'hui, les Rabobank n'ont pas au rendez-vous. Ils comptent les points, oui. Les Rabobank ont manqué l'opportunité d'être devant, surtout Luis Léon Sanchez. Ils ont quand même une grosse équipe avec Baredo, avec Mollema, avec Nierman. Il y avait Renshaw aujourd'hui pour faire le sprint. On savait que c'était l'ancien poisson pilote de Marc Avendish. Désormais, c'est le sprinteur patenté de la Rabobank, Martin Veynans, Lorenz Stendam, qu'on a vu avec ses cheveux longs tout à l'heure. C'est quand même une équipe, la Rabobank, qui est habituée à cette situation. Alors là, c'est vraiment zéro pointé pour les Hollandais. Ces orangias, c'est moins surprenant. Les Basques sont moins habitués à ce genre de... Même s'il pleut quand même pas mal sur le Pays Basque, il y a moins de vent. Ils sont moins habitués à ces coups de bordure. Il n'aura été en jaune qu'un jour. Mais bon, c'est bien pour Gustave Eric Larsson, qui a confirmé tout son talent de spécialiste du contre-la-montre. Il a l'air de faire froid sur la route. Les visages sont figés. Oui, marqué. Un petit mot sur... On a parlé beaucoup météo, mais c'est important aujourd'hui dans cette étape très particulière. Un mot sur le froid, Nicolas G. Il fait froid. Il fait environ 6 degrés depuis tout à l'heure. Et surtout, un froid ressenti à cause de cette pluie dont je vous parlais tout à l'heure. Le vent, la pluie font vraiment qu'il y a une sensation de froid. Même si tout à l'heure, on a vu les coureurs enlever leurs... Certains coureurs enlever leurs manchettes dans l'optique du final. Donc je pense que maintenant, ça ne sera peut-être pas un élément important. Mais c'est vrai qu'il fait assez froid sur ces routes de Paris-Nice. Oui, ça, ça peut jouer des tours aussi. Parce que quand les muscles sont endoloris comme ça, par le froid, plus humide, ils ne répondent pas toujours comme on voudrait. On a beau être un sprinteur, quand on se dresse sur les pédales, et quelquefois, ça coince direct. Les muscles sont tétanisés. On n'arrive pas à exprimer toutes ces qualités. Il y en a un qui se fait très discret. C'est Anthony Ravard. Toujours dans les trois dernières positions du groupe de tête. Concentré sur la dernière ligne droite. Et probablement, ça m'étonnerait qu'on arrive au sprint sans que personne n'essaie d'attaquer. Vous avez vu Gavazzi aussi là, qui a commencé à toucher les chaussures, à les resserrer un peu. Sylvain Chanel, lui, travaille pour le classement général. Guérin Thomas, pardon, le Gallois. Ils sont aussi bons au rugby que sur le vélo. Parce que le Pays de Galles, pour l'instant, domine le tournoi des 6 nations. Toujours en course pour faire le grand chlème. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France de rugby. Les 23 ont été reconduits tout à l'heure par le sélectionneur. Et on en parlera ce soir dans tout le sport avec un résumé de cette... Deuxième étape de Paris-Nice. On va l'intéresser par la victoire d'étape. Il a déjà gagné sur Paris-Nice. Une étape sur Paris-Nice. C'est le chanton d'Espagne. En discussion, c'est Roachim Roras avec son ami Alejandro Valverde. Oui, on profite de ce moment d'accalmie à une dizaine des kilomètres de l'arrivée pour essayer d'anticiper ce qu'il peut arriver par la suite. Mettre en place une stratégie entre coéquipiers. Pourquoi pas ? Vous voulez savoir ce qu'ils se sont dit ? On va demander à Yvon Ledanois, son directeur sportif. Je t'emmène le sprint, probablement. On parle beaucoup d'Omega Pharma Quick-Step mais vous aussi réussissez un beau coup en vous plaçant deux coureurs dans ce coup de bordure avec Roachim Roras et Alejandro Valverde. Je pense que le principal aujourd'hui, c'était d'assurer le minimum. C'était de ne pas perdre de temps sur certains adversaires. Je pense que le team Movistar a joué intelligent aujourd'hui en mettant son leader devant et son sprinter. Et vous avez, comme vous le dites, un sprinter. Est-ce qu'on peut imaginer Valverde qui peut emmener le sprint pour Roachim Roras ? Pourquoi pas ? Non, il y a d'autres intérêts. Il y a d'autres intérêts aujourd'hui, évidemment. Mais Roachim Roras est placé pour Rollagagne aujourd'hui ? Je n'aime pas jouer placé, j'aime bien jouer gagnant. Donc l'intérêt aujourd'hui, il n'est pas là. Il y a d'autres intérêts. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup plus d'angéreux que nous aujourd'hui. Quick-Step et notamment Charanel pour moi. Pour vous et pour aller rendre Valverde, vous pensez que ça va jouer Amande maintenant ? Non, ça le jouera à Nice le dernier jour sur la ligne. Donc en haut du chrono, on est loin de l'arrivée. Aujourd'hui, certains coureurs vont perdre du temps, mais c'est loin d'être fini. Merci beaucoup, Yvon. Un excellent résumé signé. Yvon le Danois connaît très bien la course. Et il a raison. Aujourd'hui, certains ont perdu du temps. Voilà. Certains ont peut-être même perdu par Ennis. Mais ça va nous donner, tout au long de la semaine, des étapes très passionnantes. Rendez-vous tous les jours, 15 heures. C'est marrant parce qu'on n'est pas dit doucement, mais on est en avance, d'à ce coup. Arrivé avec un quart d'heure d'avance. Où s'en va Bradley Wiggins ? Il est tellement fort Bradley qu'il a fait le trou. Il a pris un relais et Maxime Monfort. Il commence à y avoir quand même quelques coureurs qui sortent des relais et Maxime Monfort qui venait de passer. C'est simplement de laisser glisser derrière. C'est bien parce qu'il assume. C'est un excellent grimpeur, Arnold Jansson. Et il a parfaitement répondu aux attentes que l'on pouvait avoir aujourd'hui dans cette équipe de la FDJ. Le seul d'ailleurs. Alors qu'il y a quand même des garçons comme Kazar. Aujourd'hui, on aurait pu rouler pour Utarovic. C'est le sprinter de la FDJ. Voilà, il y avait d'autres possibilités, d'autres opportunités. Il y a eu ce coup de trafalgar mené par l'équipe Omega. Et il est le seul de la FDJ à avoir suivi. Mais c'est bien. C'est bien. Encore un jeune, plein de talent, plein de qualité qui est capable, dans les années à venir, de gagner des grandes courses, Arnold Jansson. Il a passé... Il y a eu un déclic l'an dernier, révélé sur le tour de l'avenir. Il était parti d'ailleurs dans l'équipe d'Yvon Le Danois. A l'époque, ça s'appelait la Caisse d'épargne. On ne l'a pas beaucoup vu. On ne lui a pas fait trop confiance. Et donc, l'an dernier, il est venu rejoindre Marc Madiot et la FDJ Big Mat. L'an dernier, c'était la FDJ. Aujourd'hui, c'est la FDJ Big Mat. Et puis, il a surtout confirmé sur le tour de France. L'année passée, il s'est révélé au grand public en portant notamment dans les Pyrénées le maillot blanc de meilleur jeune. Et en obtenant un bon classement général final. Et voici Arnold Jansson, qui a fait beaucoup de cycles cross cet hiver. C'est d'ailleurs... C'est le dada de Marc Madiot. Oui, puis c'était le sien aussi, je pensais. Avant d'être à la Française des Jeux, c'est un garçon qui faisait déjà les championnats de France, notamment. Il n'a pas arrêté, parce qu'il a intégré l'équipe de Marc Madiot. Au contraire, c'est vrai que c'est une culture. Il aime être dans les sous-bois l'hiver. Alors, ça fait de longues saisons. Du coup, la période hivernale, elle est beaucoup plus courte. On a moins le loisir peut-être de récupérer. Mais bon, s'il a ses repères comme ça, pourquoi pas ? C'est une discipline du cyclisme qui mérite le plus grand intérêt. Il avait fait du VTT aussi. Il avait été 3e des championnats de France de VTT en espoir en 2006. Et l'an dernier, quand même, on se rappellera qu'il avait été 3e des championnats de France de cyclocross, Arnold Jansson. Donc, c'est vrai que c'est... Vous avez raison de le confirmer. Quelqu'un qui aime bien se préparer sur les cyclocross, qui est parisien, Arnold, qui a fait toute sa... qui a commencé d'abord à Chaland, puisque c'est par le WC chalandais qu'il a commencé en 2004 chez les juniors, avant de rejoindre l'équipe d'Aubervilliers 93 chez les amateurs, stagiaire chez Aubert 93, révélée en 2008 par une victoire sur le Tour de l'Avenir. Deux ans à la Caisse d'épargne et depuis 2011, depuis l'an dernier, à la FDJ. C'est sa 2e année avec Marc Padio. Et sur ce, Paris-Nice, la FDJ Big Mat est dirigée par Thierry Bricot et Franck Pinot. Voilà l'homme à battre. Un temps britannique pour un londonien. Le champion de Grande-Bretagne, Mister Bradley Wiggins. Et son surnom, c'est écrit sur le maillot. Vous avez vu ? Son surnom, c'est Wigo. Et si on devait traduire, si on devait l'écrire un peu différemment, Wigo, nous y allons, nous allons. Nous allons vers la victoire. La victoire va se jouer autrement aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que, regardez, l'écart est resté au-dessus des 2 minutes à l'arrivée. Aujourd'hui, la défaite pour tous ceux qui sont battus, pour ceux qui ne sont pas dans ce groupe de 21, c'est plus de 2 minutes. Aux alentours de 2 minutes. Et voilà les battus. L'interrogation du jour, c'est de savoir si les hommes de tête, les 21, vont les grouper ou s'il va y avoir des attaques. Va-t-il y avoir un sprint ? Il y a de nombreux sprinters dans ce groupe ou se méfie-t-on les uns des autres ? Je pense que ça va bouger. Est-ce que Sylvain Chavanel a vraiment les coups des franches pour faire ce qu'il veut ? Ou va-t-il être mis à contribution pour amener Tom Bonen, travailler pour Bonen, pour le sprint ? Pour l'instant, à son attitude, il semblerait qu'il soit plutôt dans le rôle d'équipier. Mais on se méfie de Sylvain Chavanel. Tout le monde a pu remarquer son mot contre la montre d'hier. On l'a compris dans les propos d'Yvon Le Danois, le directeur sportif de l'équipe Movistar. Attention à Chavanel. Je pense qu'on va le garder un oeil très attentif sur Sylvain Chavanel pendant que Roraz, peut-être, lui, se charge de rester dans la roue de Bonen et des sprinters. Je crois que ce Tom Bonen-là, je verrais bien à mano à mano avec Bonen et de Gengolb, arbitré par Anthony Ravard. Et on va faire un clin d'œil à Arnaud Desmars parce qu'il est chez lui, il est rentré à Beauvais, il a quitté la Belgique et il regarde Paris. Il se trouve beaucoup de coureurs qu'on salue. On a salué tous ceux qui ont eu des soucis de santé, des accidents, des chutes. On les a salués hier. On a de nouveau une pensée pour Mathieu Perget. Je crois d'ailleurs que France 3 Toulouse est en train de faire un sujet sur lui. Il est en train de regarder Paris-Ny, Cyril Lemoyne qui se remet tout doucement qu'il doit se dire que ses copains de la Sorceau-Jassonne sont en galère aujourd'hui. Mathieu Perget, c'est le copain dans l'équipage G2R d'Anthony Ravard. Et puis, bien sûr, un clin d'œil à Damien Meunier qui se dit « Ah, il n'y a pas de coureur qu'au finisse devant aujourd'hui tous les trois qui ont été victimes de chutes d'un accident de la route à l'entraînement. Et on se remet tout doucement parce que c'était des fractures graves, sérieuses. Et on les retrouvera avec plaisir au printemps. Allez, les bosses ont fait le travail à l'image de Sylvain Chavanel ou de Bradley Wiggins. Et maintenant, c'est une autre course. Alors, on est en force. Mais bon, je ne crois pas que les Weill et les Primers et à moins que Sylvain Chavanel ne... Peut-être, il y a un esprit d'équipe. Sylvain Chavanel et Tom Bonham faisaient chambre ensemble sur le Tour d'Oman. Oui, c'est même pas. ensemble, ça resserre encore un peu plus les liens. Et peut-être que ces deux-là vont... Peut-être que Sylvain Chavanel va tout faire pour emmener Tom Bonham aujourd'hui avec Nicolas Mass. Il y a un bon coup à jouer pour Tom Bonham. Et on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément superstitieux mais qui attache beaucoup d'importance à pas mal de détails. Et je vous l'ai dit, quand il gagne sur Paris-Nice et il brille sur les classiques. Attention aux tenues pour se faire lâcher. Il s'échauffe, il s'échauffe pour le sprint. Il fait des accélérations, je crois, derrière. C'est possible. Regardez Sylvain là en queue de peloton. Regardez, Anthony Ravard, il le suit, il se dit attention. Il est capable d'attaquer. On commence à se regarder quand même. Nicolas, on se regarde là. C'est un petit peu... Alors, quelle braquette tu mets sur comment tu tournes les jambes ? Tout le monde regarde un peu. Tout le monde, c'est stratégique. Nicolas Gé ? Je disais, c'est extrêmement stratégique, surtout entre les sprinters. Depuis tout à l'heure, Rosé et Joachim Roras restent dans les dernières positions, juste dans la roue de John Degenkolb. Et Ravard, lui aussi, reste vraiment en queue de ce groupe. Vous l'avez vu, sauter dans la roue de Sylvain Chavadel qui remontait. Il y a également Alejandro Valverde qui discutait avec son coéquipier. Bref, ça se marque. Alors que Ljubovistra, là, part sur la gauche. Je ne sais pas si c'est un démarrage. Mais en tout cas, si, attaque de Ljubovistra, là, à l'instant, on le disait, vraiment, ça va être un moment important, un moment stratégique, alors que Maxime Monfort, lui, ne prend plus un relais et reste en dernière position de ce groupe. Et qui va le chercher ? Le champion de France. Sylvain Chavadel en personne. Interdiction de sortir, monsieur. Monsieur Vestra. Chavadel ne joue pas du tout la victoire d'étape et sa carte perso. Au contraire, il a été le chercher progressivement. Il essaie de maintenir l'unité dans ce groupe de tête pour mettre dans les meilleures dispositions Tom Bonnet, le sprinteur maison. Alors, si Chavadel n'attaque pas. Maxime Monfort qui fait l'effort sur la gauche de la route pour revenir. Et Sylvain, il roule fort devant. On est quand même ici, à trois kilomètres de l'arrivée. Et du coup, ça calme un petit peu les esprits. Qui peut attaquer ? Si le rythme ralentit de trop, ça risque d'inciter même les moins en forme à tenter quelque chose. Trois kilomètres, 2,13. Ce sera, en ce qui concerne le général, qui va être bouleversé ce soir. On aura donc un nouveau maillot jaune. Ce sera Bradley Wiggins. À moins que les Weillepheimer gagnent l'étape et que Wiggins soit pendant les trois. Mais enfin, ce serait une surprise. Ce sera une énorme surprise. On ne sait jamais. Oui, à moins qu'il y ait même une échappée. dans les bras de Wiggins. Ce sera le nouveau leader, le deuxième leader en deux jours de ce 70e Paris-Nice. Alors, quel temps fait-il ? Là, la chaussée est humide, je vous le confirme. Mais il ne peut pas sur la ligne d'arrivée à Orléans sur le boulevard Alexandre-Martin qui, ma foi, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est ce que je regardais. C'est très étalé. mais il y a énormément de monde pour recevoir, alors qu'il ne fait pas très chaud, on a mis les casquettes et les gants et on est beaucoup de monde pour recevoir les 21 attaquants du jour, ceux qui ont donné, qui ont écrit le scénario du jour et qui ont donné une nouvelle fusionomie à Sparinis avec un Sylvain Chavanel qui travaille énormément pour Tom Bonnane. Oui, Sylvain maintient un peu le rythme en tête de groupe. Nicolas Mass sera le lanceur probablement de Tom Bonnane qui est déjà calé dans sa roue. Quant à Levi et Palmer, je parle là bien sûr d'Omega Pharma Quick Step pour cette équipe, on a distribué les rôles et quant à Levi et Palmer, l'essentiel est de rester au contact du reste de la troupe sans prendre trop de risques, arriver dans les temps. Voilà, on ne lui met pas de pression, on sait que ça va être un élément important pour gagner.